Salut à toi et bienvenue dans ce jour numéro 2. Aujourd'hui, on va parler des besoins de sécurité. Oui, tu l'as bien compris également. Je suis sûr que toi aussi, comme je le disais au premier module, c'est que les besoins de sécurité, c'est-à-dire dans la pyramide de Maslow, on nous parlait essentiellement des besoins primaires et des besoins secondaires. Et là, on va parler un peu des besoins secondaires. Ici, au niveau des besoins secondaires, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va parler un peu des besoins de sécurité. Et par les besoins de sécurité ici, on fait allusion au fait qu'il y a la sécurité du corps, il y a le fait de se loger, la moralité, la santé et l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà simplement à travers les différents aspects que j'ai pu t'énumérer, tu vois déjà clairement que tu peux créer une niche. À travers cela. Je m'explique un moment. C'est-à-dire, regarde un peu au niveau de la santé. C'est-à-dire, tu as peut-être constaté une chose, c'est que les gens, en fait, en ce qui concerne la santé, on va le faire ensemble. Donc, la santé, au niveau de la santé, les gens ont besoin, besoin souvent d'un coach sportif. D'un coach sportif. Voilà. Et la plupart du temps, si par exemple, toi, tu es excellent dans le sport et que tu es un sportif de haut niveau, déjà à travers les besoins de la sécurité, tu peux lancer une niche au niveau du coaching. C'est-à-dire, les gens recherchent la santé. Les gens ont besoin de rester toujours en bonne santé. Parce que, par la santé, ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui ont la volonté de vouloir rester en bonne santé, mais qui n'ont pas la motivation. Ils pensent bien au fait que, oui, j'ai envie de manger, je ne suis pas fier de mon corps, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui me motive. Ça veut dire que toi, déjà, c'est une niche pour toi, pour lancer un business dans le domaine, du fait que les gens doivent rester en bonne santé. Et le deuxième aspect aussi, c'est le fait que, pour que les gens restent en bonne santé, il y a le côté aussi là où tu peux vendre des vitamines, des compléments alimentaires. Vendre des vitamines. Vendre des vitamines. Excusez mon écriture, je ne suis pas... Voilà. Vendre des vitamines. Alors, dans la vente des vitamines là, et c'est là où c'est intéressant, et ça rejoint encore la stratégie que je vous ai dit au départ, au module 1, c'est que quand, par exemple, vous décidez, par exemple, d'être un coach sportif, et que vous aidez les gens à perdre du poids dans les activités physiques, mais ne faites pas l'erreur que beaucoup de personnes font souvent, c'est qu'eux, ils ne provoquent qu'un seul service. Non! Ce que tu dois faire en qualité de coach en sport, c'est que, non seulement tu aides les gens à pouvoir, en fait, perdre du poids, rester en forme, mais tu dois aussi leur prévoir des compléments alimentaires. Ça veut dire que, ça veut dire que, quand ils sont venus dans ton programme de coaching, ils ont perdu du poids avec toi, certes. Ils ont sué avec toi, mais quand ils rentrent chez eux, ils ont besoin de compléments alimentaires. Et qui est-ce qu'ils vont voir? C'est le coach sportif! Donc, tu vois déjà que, à travers ça, tu crées, tu crées, non seulement, tu résous un problème, et tu apportes des solutions claires et nettes et précises. Ne te limite pas, simplement, à vouloir combler un besoin, mais après, ce besoin-là, en fait, reste inachevé parce que tu n'auras pas pensé à vouloir créer le tout dans ton package. Et là, je te parlais de la santé. Par exemple, on peut encore aller plus loin, on peut parler du logement, se loger. Par exemple, les gens, ce qu'ils font souvent, c'est que les gens, souvent, eux, ils recherchent, ils recherchent là où ils peuvent habiter. Ce que toi, tu peux faire, c'est que tu peux être référent immobilier. Et ça, pour être un référent immobilier, référent immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un référent immobilier, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des terrains ou d'avoir des maisons. Ce que tu peux faire, c'est que si tu connais des personnes qui ont des logements et qui cherchent des locataires, ou encore, là même encore, Airbnb est maintenant partout. Ça veut dire que si tu connais des gens qui ont des maisons et des logements, ce que toi, tu peux faire, c'est que tu peux en fait parler avec eux dans le sens là où, en fait, toi, tu deviens leur référent en termes immobilier. C'est-à-dire que tu cherches les gens qui cherchent les logements, en fait. Parce que, je prends un exemple, si on reste dans le contexte, par exemple, africain. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural. L'exode rural appelle le fait qu'il y a des gens qui quittent, parfois, les villages ou encore les provinces pour se rabattre vers la capitale. Ça veut dire que ces personnes-là, la plupart du temps, ce qu'ils cherchent, c'est qu'ils cherchent de l'emploi. Enfin, ils cherchent un logement. Et toi, par exemple, tu n'as pas le logement, mais tu connais quelqu'un qui en a. Et la personne, parfois, n'a même pas le temps de pouvoir, clairement, aller chercher des clients. Tu vois, quand tu deviens, en fait, un référent immobilier, ce que toi, tu fais, c'est que tu mets simplement les gens qui cherchent des maisons-là avec les propriétaires. Et toi, au milieu, en fait, tu gagnes une commission. Est-ce que tu vois? Et là, encore, le topo que je veux te donner, c'est que, comme je te disais, il faudrait que tu sois d'ici totalement complet. C'est-à-dire, ce genre d'activité, ce genre de business-là, quand tu le lances, tu auras besoin des réseaux sociaux. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu deviens, par exemple, un référent immobilier et que, par exemple, ta niche, c'est la diaspora, par exemple, parce que c'est ce qui frappe maintenant actuellement beaucoup, c'est-à-dire, il y a des référents immobiliers au niveau de la diaspora. Par exemple, aussi, il y a le fait que, par exemple, il y a des gens qui vendent des terrains et il y a des gens, parfois, qui cherchent des maisons à acheter directement. Et toi, en fait, en qualité de référent immobilier, tu peux être ce pont-là avec la diaspora, en fait. Et comment est-ce que ça va se passer? C'est que tu auras besoin des réseaux sociaux pour pouvoir faire en sorte que ton activité puisse être fructueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu auras besoin d'une chaîne YouTube, une page Facebook et un compte Instagram. Dans la chaîne YouTube, là, ce que toi, tu peux faire, en fait, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que dans la chaîne YouTube, tu vas aller faire les repérailles de sites imagés, en fait. Et quand tu vas faire les repérailles de sites imagés, toutes les images que tu vas sortir, même avec les... Tu vas même avoir des interviews avec des propriétaires de terrains ou encore de maisons ou encore des personnes qui cherchent des locataires. Tu fais des interviews avec eux que tu vas placer dans tous tes différents réseaux sociaux, en fait. Ça veut dire que là, tu vas conçuer, en fait, ce qu'on appelle une crédibilité envers tes prospects qui vont devenir, en fait, tes clients. Ça veut dire que là, maintenant, c'est là où la force des réseaux sociaux rentre en action. Mais maintenant, il y a ce que... Mais même là, dans les réseaux sociaux, et ça, ça, ça va faire l'objet de notre cours, bien évidemment, c'est que... Il y a aussi ce qu'on appelle le fait que tu dois arriver à communiquer de façon constante sur ton activité. C'est-à-dire, au moins tous les deux jours, tu dois publier ou tous les jours, si tu peux. Sur le fait que, aujourd'hui, tu allais regarder tel ou tel site, tu as parlé, par exemple, avec tel ou tel propriétaire immobilier, tu fais des interviews avec eux, juste des petites capsules. Là où tu présentes ce que tu mets en référent, et c'est comme ça que tu commences à générer de l'argent. Est-ce que là, tu n'es pas parti du fait que le besoin de se loger a créé une niche? Est-ce que tu vois un peu? Le besoin de se loger a créé une niche. La santé a créé une niche. Est-ce que tu vois un peu? Au niveau de l'emploi, par exemple, pour finir par là, par exemple, au niveau de l'emploi, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on est dans une tendance là où les gens sont chercheurs d'emploi de façon conséquente. Les gens cherchent de l'emploi tout le temps. Il y a même des diplômés qui sortent des grandes écoles, mais quand parfois ils vont poursuivre dans des entreprises, malheureusement, ces personnes-là ne sont pas retenues. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Ce que moi, je te propose à travers cette formation également, c'est que je te propose la fonction de devenir en fait un consultant. Comprends-moi bien, suis-moi bien, devenir consultant. C'est-à-dire, ça veut dire quoi devenir consultant? C'est-à-dire, par exemple, on prend un exemple simple. Tu as eu, par exemple, un master 2 en ressources humaines. Et ce qui se passe, c'est que dans le domaine des ressources humaines, tu as déposé beaucoup d'emploi. Ça ne passe pas, c'est-à-dire le dossier ne passe pas. Ça fait plusieurs années que tu recherches de l'emploi. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque tu reçois un diplôme, lorsque tu reçois des compétences, il faudrait que les compétences que tu as acquises là, il faudrait que tu sois vite capable de pouvoir en fait les appliquer sur le terrain. Sinon, dans le long terme, ce qui va se passer, c'est que tu vas oublier en fait ce que tu as appris à l'école. Et c'est là où en fait la création de devenir un consultant devient quelque chose d'excellent parce que ça te permet clairement d'éviter le chômage en fait. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, tu as eu par exemple un master ou deux en ressources humaines. Mais par exemple, tu n'arrives pas à trouver de l'emploi. Ce que tu peux faire, c'est que là encore, tu crées ton type de structure de consulting. Là où par exemple, tu vas chercher des petites entreprises qui sont tentées de naître dans ta ville ou dans ta province et qui ont besoin en fait des consultants au niveau des ressources humaines. Ce que toi, tu vas faire avec eux, c'est que puisque ce sont des entreprises qui viennent à peine de commencer et qui sont en train de se positionner, ce que toi, tu peux faire, c'est que tu peux devenir leur consultant en fait. Tu vas gérer leur côté ressources humaines en fonction d'une petite rémunération. Et ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que dans le long terme, au fur et à mesure que les boîtes vont grandir, au fur et à mesure aussi, ces boîtes-là peuvent encore, pourquoi pas, avoir des différents clients avec le temps. Ça veut dire que si tu apprends déjà à travailler avec eux pendant qu'ils sont encore à l'état dans lequel ils sont, dans le long terme, ce qui va arriver, c'est que maintenant, au bout d'un certain temps, puisque tu avais été fidèle avec eux quand ils n'avaient rien et que ton sérieux a fait en sorte qu'ils ont prospéré, là même, ils vont te confier des marchés les plus juteux en fait. Ça veut dire que là, tu es passé de diplômé en ressources humaines, mais sans emploi, mais ta force dans la détermination de trouver quelque chose, notamment en devenant consultant, va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont pouvoir te contacter et faire de toi des contractuels en fait. Et c'est là où tu vas commencer à faire des prestations, parce que aussi, c'est peut-être un point que je n'ai pas souligné, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la crise a permis de comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises ne recrutent plus forcément. Et ce qui se passe souvent, c'est que si, par exemple, certaines entreprises ne recrutent plus, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est parfois ce qu'ils veulent, des contractuels. Ça veut dire que toi, si tu attaques cette structure, en étant un contractuel, en fait, tu as cette indépendance-là qui puisse faire en sorte que tu gagnes de l'argent de façon à ce que personne ne te dit à quelle heure tu viens, ce genre de choses-là, les mêmes choses sur lesquelles les gens parlent là, c'est-à-dire la pression et tout ce qui va avec, qui donne le stress. Ça veut dire qu'en étant consultant, tu es payé à la tâche. Et c'est comme ça que si tu es quelqu'un qui te bat bien et qui essaie de te positionner également dans les réseaux sociaux, tu peux arriver à pouvoir vivre du consulting en fonction du domaine dans lequel tu as étudié. Et encore une fois, comme je te disais, c'est-à-dire qu'on est parti de l'emploi pour créer une niche. Et l'emploi qui est en fait un facteur dans les besoins de sécurité. Est-ce que tu vois que dans les trois aspects que j'ai pu t'énumérer, beaucoup vont parfois trouver des excuses. Alors que le truc, c'est que si les gens regardent bien, la pyramide de Maslow nous donne en fait les différentes niches dans lesquelles on peut se lancer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Et comme les gens ne sont pas au courant de ça en fait, c'est la raison pour laquelle, c'est même pas qu'ils ne sont pas au courant, mais c'est juste que je réalise avec le temps, c'est qu'en fait on nous a menti sur la connaissance de la pyramide de Maslow en fait. Oui, on nous a menti en fait. C'est-à-dire on nous a fait comprendre la pyramide de Maslow juste à un certain niveau en fait. Et je pense que le dessin a été bien calculé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des recherches comme moi afin de déceler justement les informations qui sont cachées derrière. Voilà en fait, il fallait que je te parle de ça au module 2 en ce qui concerne les besoins de sécurité. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. C'est-à-dire là maintenant on va parler du module 3, les besoins d'appartenance. Sur ce, à tout de suite.